Alors, en Allemagne, ils ont émis une règle pour baisser le prix des voitures électriques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette règle-là ? Ils ont remis un bonus, c'est quoi ? Car scoops, les médias de création de voitures électriques ont chuté 69% le mois dernier par rapport au 2023. Bah, il n'y a plus de bonus. C'est logique ? Alors, bon, l'article est long, encore une fois, j'aimerais passer au vide du sujet. Alors, le gouvernement allemand veut mettre en place une nouvelle aide à l'achat. Ok ? Pour ceux qui aimeraient opter pour ce type de motorisation, mais il y a un mais. Et pourquoi cette aide ne concernerait pas les particuliers, puisqu'elle sera uniquement dédiée aux entreprises ? Pour l'heure, le ministère allemand des Finances, qui a annoncé cette mesure, n'a pas encore donné de détails au sujet du montant des conditions. On sait cependant qu'elle prendra la forme de légements fiscaux à destination des voitures électriques de fonction, et donc des professionnels. Le gouvernement indique que l'objectif est de pouvoir amortir le plus rapidement ses véhicules et de profiter du taux d'imposition plus faible. Dans un premier temps, nul doute que les automobilistes pourraient être mécontents de cette annonce qui ne concerne pas. Néanmoins, ces derniers pourraient finir par en profiter. Parce que du coup, elles vont se retrouver sur le marché de l'occasion, ouais c'est ça, ok. Ouais, bon, après si vous avez un numéro de CIR, éventuellement vous créez votre micro-entreprise et vous pourrez peut-être bénéficier de réduction du coup. Je sais pas, on va voir quelles sont les conditions exactes, mais ça peut être une idée. En tout cas voilà, peut-être que le gouvernement allemand s'est rendu compte qu'au final ils ont peut-être été un peu trop loin, en supprimant purement et simplement le bonus, et qu'ils veulent faire un peu marche arrière. Et moi je trouve que c'est quand même une bonne idée de laisser quelques bonus quand même. Mais ils osent pas trop taxer les marques allemandes thermiques, j'ai l'impression qu'ils veulent pas trop toucher à leur marque nationale. Faut dire qu'il y en a tellement, t'as Audi, t'as Volkswagen, Mercedes, BMW, t'en as tellement des marques allemandes, Porsche aussi. C'est sûr que par rapport à nous, en France, il y en a beaucoup moins. Elles sont surtout beaucoup moins réputées quoi. Allez, ciao. C'est parti.